Je suis actuellement en quatrième année d'école d'ingénieurs avec Enedis en tant qu'apprentier responsable de projet. Le métier de responsable de projet consiste à intervenir sur la phase réalisation des dossiers de demande de raccordement, par exemple le raccordement d'immeubles d'habitation, de clients particuliers ou professionnels. On interviendra également sur tout ce qui va être création de postes de distribution publique ou encore création de postes clients. C'est extrêmement variable, il n'y a pas une journée qui se ressemble et pas un dossier non plus qui se ressemble. On réceptionne le dossier de la part du service études et ensuite, selon la solution technique retenue, on vient réaliser le branchement au réseau. On va également réaliser les rendez-vous sur site avec les prestataires pour leur expliquer finalement les spécificités de chaque chantier. Ce dont je suis plus fier aujourd'hui, c'est d'avoir pour responsabilité d'alimenter la ZAC de la gare à Montigny-et-Cormeil, qui est un énorme projet et c'est une chance incroyable d'être confronté à ce genre de projet si tôt dans une carrière. Je sens qu'on me fait confiance, je sens aussi que lorsque j'en ai besoin, on vient m'aider. Le rôle de ma tutrice dans ma formation, c'est avant tout m'aiguiller lorsque j'ai des interrogations. Elle fait partie intégrante de mon apprentissage et m'aide au quotidien dans toutes les tâches que j'ai accomplies. L'ambiance est extrêmement bonne avec mes collègues. On s'entraide énormément, que ce soit sur les chantiers, que ce soit même sur la partie administrative. On trouve toujours cette solidarité et cette envie d'aider, cette envie d'apprendre, cette envie de transmettre. Il fait maintenant six ans que je suis en alternance avec Enedis. J'avais déjà appris énormément, que ce soit en bac pro, que ce soit en BTS. Par chance, mes responsables m'ont poussé à continuer. Et le fait d'avoir pu passer justement en école d'ingénieur, ça c'était une chance incroyable et j'en suis aujourd'hui très fier. Sous-titrage Société Radio-Canada